Yo c'est tout le monde, c'est Réna et bienvenue dans ce tutoriel sur Pokémon épais et boucliers dans lequel je vais vous montrer comment capturer Motisma et le faire changer de forme. Ça va être très très simple, vous avez juste à me suivre. Pour commencer, on va se rendre dans les Terres Sauvages, ici, juste ici au plateau de Kickenham pour pouvoir aller chercher le Motisma. Si vous l'avez déjà, vous pouvez sauter cette étape et aller un peu plus loin dans la vidéo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, on va aller le chercher ensemble. On part par ici, vers la droite, et il se situe, pour ceux qui connaissent, au même endroit que là où il y a Métamorphe, c'est-à-dire au niveau du lac Ouragan. Il vous faut, pour pouvoir l'obtenir, le vélo qui va sur l'eau, vous l'obtenez au niveau du 6ème badge, je crois, dans l'aventure. Donc si vous ne l'avez pas, continuez simplement l'aventure et vous allez l'avoir très très rapidement. Vous partez ici, vous allez en face. Il y a aussi une île à droite, mais ce n'est pas là où on veut aller, nous on veut bien aller ici. Et donc le Motisma est un Pokémon rare, donc ça va être un petit peu long peut-être à le trouver si vous n'avez pas beaucoup de chance. Et il n'apparaît que sous certains temps. Il apparaît sous les temps, du coup, orageux ou bien pluvieux. Là, on peut voir qu'au niveau du lac Ouragan, il y a un petit flocon neige, ce qui signifie qu'on est sous un temps neigeux. Donc, ce n'est pas le bon temps. Donc pour changer le temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le menu Home, on va dans Paramètres de la console, et en bas, on a Console, Date et Heure, et on change tout simplement le jour. Donc voilà, on avance de 1 et on retourne dans le jeu vérifier si la météo a bien été changée. Donc pour ça, on n'oublie pas de quitter la carte, sinon elle ne se remet pas à jour. On revient, et là, on voit que c'est un temps, c'est pas le bon temps. Je crois que c'est une tempête de sable, c'est pas le bon temps, donc on va recommencer. Ça y est les amis, j'ai trouvé l'un des deux temps qu'il faut. J'ai trouvé le temps orageux, et je me suis mis au 16 janvier. Donc n'hésitez pas à faire la même chose que moi pour obtenir un temps orageux. Mais si vous avez un temps pluvieux, ça fonctionne aussi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher tout simplement le motisma dans les hautes herbes. Donc il apparaît, il est visible. Donc vous avez juste à regarder bien, et à le choper quand il apparaît. Ça y est, j'ai trouvé un motisma, il est juste là, et il bouge dans tous les sens. Ça va être pas facile de le choper ? Ok. Moi j'étais à vélo, c'est peut-être pour ça, mettez-vous à vélo, vous irez plus vite. Bien entendu, pour se préparer à la capture de ce motisma, il vous faut des balls, si possible des hyperballs, et un Pokémon qui est capable de l'affaiblir. Ok nickel, j'ai eu du premier coup, j'espère que pour vous ça a été pareil, son niveau était quand même élevé. Alors maintenant qu'on a le motisma, vous pouvez le laisser dans votre équipe, et on va tout de suite s'envoler vers la prochaine étape de notre tutoriel, qui est tout en haut, puisqu'on va aller à Winscore. Rappelez-vous, dans les anciennes versions, pour changer la forme de motisma, il fallait lui donner un objet. Et bien là, ça a changé, il faut tout simplement utiliser un catalogue, un catalogue qu'on va pouvoir récupérer auprès d'un PNJ. Donc on va partir comme ça, à droite, sur la longue allée, et il va falloir aller dans la deuxième maison marron. Donc on a passé la première, la deuxième est juste ici. Tac. Ah, on peut pas rentrer si on est à vélo. Très bien. Et donc là, il faut vous préparer à un combat, puisque cet homme va nous remettre, une fois qu'on l'aura battu, le catalogue qui va nous permettre de changer les formes de motisma. Mais pour ça, il faut le vaincre. Il a 3 Pokémon, qui sont 3 motisma, qui sont niveau 34. Allez, c'est parti. Dis, à en voir ta bicyclette fusionner avec ton motismart, j'en conclue que tu sais que motisma aime se faufiler dans les machines. Si tu veux savoir comment elle fait, que dirais-tu de te battre contre les miens ? Là, vous acceptez, je vais te faire tourner la tête avec toutes les formes qui peuvent prendre mes motisma. Et un combat se lance contre Murphy, un employé de la ligue, qui est spécialisé apparemment dans les motisma, qui va vous faire une petite démonstration de la puissance des motisma, en fonction de leurs formes différentes. Je vous laisse aller vous renseigner, mais sachez que les formes de motisma lui permettent d'apprendre une attaque signature à chaque fois. Enfin, signature, une attaque spécifique, disons, à chaque fois. Donc ça peut être intéressant. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon Pokémon à jouer en stratégie, mais à vous de voir, je ne saurais pas vous donner de conseils là-dedans. En tout cas, faites attention, parce que comme il a 3 motisma qui ont 3 formes différentes, et bien ces 3 motisma sont résistants et faibles à des attaques différentes. Donc préparez bien votre équipe, ou alors mettez un gros Pokémon bien bourrin pour être sûr de finir vite le combat. Et voilà, le combat est terminé. Normalement, c'est assez rapide. Si vous en êtes à chercher motisma, vous devez avoir terminé l'aventure du jeu, et donc je pense que vos Pokémon sont bien au-dessus du niveau 34. Quelqu'un comme toi, qui a su venir à bout de toutes les formes de motisma, saura profiter de son catalogue de compétences. Et il nous remet le Moti Catalogue, qui est un objet rare. Un catalogue présentant différents appareils ménagers que motisma apprécie. A utiliser pour faire entrer motisma dans ses appareils, ou l'en faire sortir. Et donc, on va pouvoir, effectivement, comme il nous l'a dit, utiliser ce catalogue pour faire prendre à motisma différentes formes. Sachez que vous pouvez lui faire prendre des formes autant de fois que vous voulez. Je vais vous montrer ça. Donc on va dans la poche à objet rare, et on a le Moti Catalogue qu'on va utiliser sur motisma. Et là, vous avez le choix entre différents appareils dans lesquels motisma peut aller. Donc l'ampoule électrique, pour le faire devenir de type électrique toujours. four au micro-ondes, c'est feu, machine à laver, c'est eau, réfrigérateur, ça doit être glace, ventilateur, ça doit être vol, je ne suis pas bien sûre, étondeuse, ça doit être plante, quelque chose comme ça. Renseignez-vous, mais voilà, pour le fun, ça peut être sympa de le faire changer de forme. Et donc, vous cliquez sur l'appareil qui vous intéresse, et voilà, le motisma a changé de forme. Il veut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apprendre une attaque spécifique. Donc vous pouvez lui apprendre si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez réutiliser le Moti Catalogue pour le faire passer en une nouvelle forme. Il n'y a pas de limite, vous faites vraiment comme vous voulez. Et voilà, effectivement, ce motisma a été bien de type vol. Enfin bref, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochains. Dans la description, je vous ai également mis la liste de d'autres tutos que j'ai fait sur les jeux Pokémon, épais, boucliers. Si jamais ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien ! Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...